Il y a 7 ans, à Pékin, Lang Lang, le pianiste virtuose, avait joué la foudre avant la finale et la victoire d'Hussain Bolt. Peut-être que la foudre et son record vont être attaqués lors de cette finale. Hussain Bolt n'est plus là, Séville, le seul Jamaïcain tentera d'amener les représentants de Kingston sur le podium. Il n'y était pas, il y a 3 ans, du côté de Doha, le champion olympique italien est absent. L'italien, bien sûr, a fait forfait et donc l'homme qui fait figure de favori, c'est peut-être lui, peut-être Fred Kearley. Et la présentation. Marcel Lamont, blessé, n'a pas fait l'ennemi-finale. Et dans cette grande finale, 18e du nom, les Américains partent favori, ils ont remporté déjà 10 titres. Les Jamaïcains, 4, la Grande-Bretagne, le Canada et Saint-Kitts et Nevitz avec Kim Collins. Un titre chacun. C'est le moment de tous les fantasmes et le calme avant la tempête, avant l'explosion. Couloir numéro 1, Abdoul Hakim, Sunny Brown. Couloir 8, de bord, Brommel. Donc voilà, Sunny Brown. Qualifié, 9'97 son record, 9'98 pour le longiligne. Coureur japonais, Christian Coleman, champion du monde en titre. Peut-être une course de rémission, lui qui a été suspendu pour ne pas avoir rempli les exigences de contrôle envers l'AEMA, l'Agence Mondiale Antidopage. Brown, genre de localisation. Ouais, Aaron Brown pour le Canada. Score de fait aussi bien que Degrasse sur un, où il est monté sur le podium. Et puis, voilà le jeune, le jeune Jamaïcain oblique Sébillé. 21 ans seulement, 9'86, qui défendra l'honneur de son pays. Marvin Bracey, deuxième des sélections américaines. Gros parter, troisième des championnats du monde cet hiver sur 60 mètres. Il pourrait enflammer le début de course. Couloir 5, Akani Simbine, finaliste des JO à Rio, quatrième à Tokyo, souvent placé dans les grandes finales, jamais médaillé. Enfin, le vice-champion olympique, meilleur performeur mondial de l'année, le Texan Fred Kerley, venu du 400 mètres pour faire le 400 coups sur l'Alessin. Allez le favori, incontestablement, compte tenu de la saison, compte tenu de ce qu'il a réalisé aux sélections américaines de 77 en 2000, 1976 en finale. Merci. 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 Coleman à l'extérieur, couloir 7, Coleman qui est en tête, le retour de Trevor Bromel, et peut-être Kerley, Kerley peut-être devant Bracey, et il me semble 1, 2, 3, 4 pour les Américains. Kerley qui s'impose un centième devant Bromel, Bracey, et Sébillé qui termine quatrième, c'est le troisième triplet américain de l'histoire des championnats du monde. Les Américains sont les maîtres chez eux, 9 secondes, 86, il n'y a pas de record, mais il y a un triplet, il était deuxième l'an dernier lors des Jeux Olympiques, et cette fois-ci le meilleur performeur mondial de l'année, remporte le titre, il est couronné, Fred Kerley a martyrisé la piste, il s'est imposé, c'est un succès à domicile pour les Etats-Unis d'Amérique. Le sweep comme on l'appelle, le coup de balai sur le podium, on emporte tout, on laisse rien aux autres, les Américains qui ont dominé de la tête et des épaules, et pour Fred Kerley ça a été très très compliqué par rapport au 9,79 qu'il a proposé en série, ça a été compliqué et il est revenu sur la fin seulement pour prendre Marvin Bracey. Oh là là, et Brommel, 9,88 battu simplement de 2 millièmes par Bracey pour la deuxième place, Kerley Bracey c'était 1 et 2 lors des sélections américaines, et puis Brommel qui fait 3ème comme en 2015 à Pékin, et la symbolique est énorme, la symbolique est forte, la symbolique est là, pourquoi ? parce que le vainqueur s'impose en 9,86, le 2ème, les 2ème en 9,88, 9,86, 9,88, c'était le chrono au centième près il y a 31 ans, pour la victoire de Carl Lewis, record du monde devant Leroy Pura. Et alors une autre symbolique, une autre symbolique, c'est que le 4ème, c'est le jeune Oblique Sévillé, qui est entraîné par qui ? Glenn Mills, l'ancien coach du Sembol, la revanche sur la Jamaïque du Sembol. Ouais, et finalement, Christian Coleman n'est pas revenu, 4 garçons sous les 10 secondes, et Fred Kearley est présent, il a pris rendez-vous, lui, le coureur de 400, est venu sur 100 mètres, et bien ce choix s'est avéré payant, et bien évidemment, il se positionne avec Lyde, avec Knighton comme l'un des favoris pour la finale du 200 mètres. Oh la course ! Et pas de Jamaïcain, 3ème triplé, 11ème titre en 18 éditions pour les Etats-Unis d'Amérique. Oui, il y a beaucoup qui ont été pris par Usain Bolt, dans ceux que les Etats-Unis n'ont pas emporté. Et regardez, il n'est pas parti le plus vite. Non, non, il est parti bien, mais il a un trou au milieu de course, c'est là que Coleman fait la différence sur lui. Ouais, et puis vraiment, c'est Bracey qui était très bien, un peu plus heurté Kearley, mais il y a tellement de puissance, il a martyrisé la piste. Ouais, il a un trou au milieu de course, c'est assez curieux Kearley, parce qu'il est bien au contact, il est même plutôt bien à 20 mètres, et puis entre le 20 et le 60, ça se gâte un petit peu, ou en tout cas c'est Bracey qui est vraiment le plus costaud, et Kearley sans doute son savoir-faire sur 400 mètres, la résistance au lactate à la fin qui lui permet de garder son placement pour venir coiffer sur le poteau, Bracey et Bramel. Ouais, le meilleur performeur mondial de l'année, le vice-champion olympique en l'absence de Jacobs, l'italien qui a été blessé après les qualifications, se retrouve sur le toit du monde. Ouais, 2 millièmes pour le départager entre la deuxième et la troisième place, et regardez les temps de réaction des trois premiers, 0,119, 0,118, 0,110, même pour Trébonne Bramel, c'est quand même sorti très très fort des starts. Ouais, et puis Simbiné, un peu jeune, un peu plus, j'allais dire, fluet, 154, il perd déjà 4,5 centièmes au départ. Nous avons le quatrième de la cour, Alexandre, vous m'entendez ? Oui. Donc, je pense que c'est à la même temps un satisfaction et peut-être un peu de regret, est-ce que c'est ça ? C'est la première satisfaction et peut-être un petit regret pour être le 4th derrière les trois Américains ? Alors, c'est ma première expérience en faire les Finals à la World Championship, donc je suis heureux. C'est ma première expérience en ce moment.